Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait de la radio et j'ai vu une opportunité de présenter ma candidature, mais de façon loufoque. Des niaiseries. Mais les gens m'ont pris au sérieux. Je ne sais pas si c'est mon passé militaire. J'ai eu des entreprises. Sylvain Larocque. Ben oui. Il y en a eu. Des humoristes se sont présentés en politique. Donc j'ai eu des offres de financer ma campagne. J'ai eu des appuis. J'ai eu du monde qui voulait s'impliquer dans le parti politique. Wow! Fait que les gens n'étaient pas capables de lire le sarcasme en arrière de ça. Ça, c'était peurant un peu dans la société. On n'est pas tenté pour vrai. Ok, mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. Et puis j'ai présenté une chronique humoristique sur le fait que je présentais mon programme où est-ce que je disais que j'allais couper les bacs de vidange en deux. Ils ont déjà été réduits en deux. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que c'est une série de niaiseries comme ça. Mais plus que ça avance, plus j'ai le goût de me présenter. Ben oui, c'est ça. Let's go. Puis là, j'ai le goût de me présenter à la mairie. Ça prend, si je ne me trompe pas, 200 signatures. C'est au mois d'avril. C'est le 12 ou le 16 avril qu'on dépose la candidature 1 pour la mairie où t'as présenté dans un district en particulier. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je ferais avec ça. Les demandes d'entrevue, mettons, le débat des candidats. Tu vas t'ennuyer vite de l'humour. Parce qu'une grosse ville de même, ça doit être maire. Ce n'est pas maire d'un petit village. Ils citent les maires, c'est des maires à temps partiel. C'est eux autres qui ont le garage, le dépanneur. Tu ne restes pas au Québec. Non, non, c'est ça. Ils citent, c'est des maires. Gatineau, Québec, Montréal, c'est des maires à temps plein. Tu ne ferais plus d'humour, tu t'ennuierais de l'humour. Non, puis j'ai réfléchi, j'ai dit, un, il y a assez de scepticisme sur la politique. Je ne m'en vais pas rajouter une couche. Déjà que c'est une grosse ville à gérer. C'est un travail en soi. Il y a du monde qui a étudié là-dedans. Il y en a qui ont consacré leur vie. Donc, d'aller ridiculiser la politique pour faire des gains sur ma carrière d'humoriste, non, je vais faire des jokes et je vais me rendre drôle. Les gens vont me suivre pour cette raison. Elle avait des missions. Je suis allé à l'école avec France, moi. On est allé à la cité collégiale. C'est une femme qui m'a impressionné dans son bandage. Oui. Oui. Toi, comment tu l'as trouvée? Moi, à l'école, elle avait déjà une bonne prestance. Tu voyais qu'elle allait faire de quoi? T'avais-tu un crush? Elle était très belle. Elle sentait le sexe. Elle sentait beaucoup le sexe. Elle ne se l'avait pas beaucoup. Elle sentait le cul. Mais elle était bien, bien fine et elle avait beaucoup de prestance. Je savais que ça allait… Tu sais, elle étudiait pour devenir journaliste et je savais qu'elle allait aller loin. Mais je ne savais pas qu'elle allait se présenter. Je ne savais pas qu'elle aurait le goût de se présenter en politique, par exemple. Je ne connaissais pas son background. C'est une suite qui était logique quand même, Estifié, parce qu'en rétrospective, je trouve que ça fait bien bien tout ça. Elle était à la tête de Tourisme Outaouais, juste avant de se présenter en politique. Ah oui? OK. Elle avait un poste quand même de gestion, de prestige. Tu étais proche des élus dans ce temps-là. Elle m'a impressionné pour le temps qu'elle a fait. C'est une femme qui faisait les choses différemment. On l'a vu avec les itinérants, quand elle est allée chercher des budgets pour supporter les itinérants. Parce qu'Ottawa a un grave problème d'itinérants, mais ça traverse les ponts. En fait, Gatineau est rendu avec un grave problème d'itinérance présentement. Et on doit s'en occuper. Partout, je te dirais, c'est fou dans les derniers... Mais ils sont concentrés à la même place à Gatineau. Et puis on devait, la ville de Gatineau devait faire quelque chose. Puis France a fait quelque chose qui a fait couler de l'encre, qui a dérangé. Mais moi, j'ai trouvé ça courageux, j'ai trouvé ça... Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi qu'elle avait fait? Je pense qu'elle avait pris 4 ou 5 millions de son budget municipal. Si je me trompe, si je me trompe, les auditeurs, vous le remarquerez, pour supporter la période hivernale avec les handicapés. Pas avec les handicapés, avec les... Couper les handicapés pour les... Tu mêles les maganés, là. Du coup, tu mêles les... Pour être capable de poser des moteurs sur toutes ces chaises roulantes-là. Avec une petite pelle en avant, ils déblignent le trottoir. C'est parfait. À faire des courses de Demolition Burby avec ça, on vend des tickets et on rembourse la ville. Tu comprends-tu? C'est ça le projet. C'est-tu la crise du fentanyl qui a fait que ça s'est centralisé de même? Mais eux autres aussi vivent ça. La crise les a piacés, j'imagine. Pas juste ça. La région de la capitale nationale... Tout tourne pas autour des médicaments et des peuples calmes. Parce que je suis dit qu'ils sont tous en même place. Je me cherche des nouveaux clients, moi, là. Oui! Je charge des nouveaux clients. Cédric Bergeron, je charge des stéroïdes. Ah oui, j'ai des contacts pour ça aussi. Salut, Cédric. Je pensais que tu disais, j'y en ai déjà vendu. Mais je pense aussi avec les temps durs... Ben oui, on est en crise économique. Sûrement que la pandémie n'a pas aidé. Il y a eu beaucoup de pertes d'emploi. Cheikh Guillaume l'a mis du viergeur. L'inflation et tout. La région de la capitale nationale, c'est environ 3 à 5 degrés de plus qu'à Québec. Donc, c'est significatif, je pense, pour quelqu'un qui reste dans la liste. C'est une météo plus clémente. C'est vrai, il fait plus chaud. C'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'habiter cette région-là. Là, ça ne te tente pas de... Parce que là, tu fais de plus en plus d'humour. Moi, je t'écœurais des Anglais, là. Moi, je t'écœurais des Anglais. Si, je t'écœurais. Non, mais oui, j'ai envie de... Parce que tout ça passait, tu es quasiment tout le temps... Toujours. Dans le coin-ci de Québec, Montréal. Partout où j'ai des spectacles. C'est beaucoup de route. C'est dur sur un char, quand même. Et c'est dur pour le moral. Ben oui. D'être constamment... C'est de la vie de tournée. Oui, oui. Mais quand tu grinds dans l'industrie, ce n'est pas comme s'il y a 1000 personnes qui t'attendent sur ta prochaine salle de spectacle. C'est plus difficile, mettons, émotionnellement, de faire ces trajets-là parce que tu n'es pas toujours dans le glam. Avec Olivier Martineau, Mathieu Cé, je fais des salles de 1000 personnes. Mais je me retrouve, après ça, dans une salle de 22 personnes. Ah, tu as fait les premières parties de Martineau? Oui, je fais les premières parties de Martineau et de Mathieu Cé. Chaque seconde compte. Avant-la-fin-du-monde.com. Pour ceux qui sont intéressés pour les billets. Parce qu'on s'en vient à la salle Albert Rousseau, justement. Le 31 mars. C'est un bon show, ça doit être bon aussi. C'est un excellent show. Pour vrai, moi, c'est dans le mille pour mon style d'humour à moi. Et d'être matché avec cet égard-là, c'est mon public. Je ne pouvais pas être plus privilégié d'aller présenter mes blagues dans mon public cible, je vais dire ça comme ça. C'est extraordinaire. Ça donnait un peu le vertige au début des salles de 1000 personnes. Je suis passé des bars à des grands diffuseurs. Mais quand j'ai réalisé que les blagues fonctionnaient et ça fonctionne béton, ça m'a enlevé beaucoup de pression. Puis là, j'ai l'impression que j'ai pris... Je déploie mes ailes et je suis un meilleur artiste. Ça te permet-tu, dans ton écriture, de développer et d'avancer aussi ce que tu penses? Des fois, je pense que jouer tout le temps dans les bars, tu n'as pas... Ce n'est pas la même chose non plus pour évoluer son écriture et son style d'humour. Chaque salle de spectacle est différente. Chaque salle de spectacle a sa propre musique. Puis avant qu'on joue un grand diffuseur, Mathieu et Olivier vont me briefer sur qu'est-ce que je dois m'attendre pour cette salle de spectacle-là. Il y a un pour le rythme, pour le rire, pour le... Puis c'est ça, il y a une musicalité qui est légèrement différente d'une salle de spectacle à une autre. Donc j'essaie de me préparer en conséquence, même que je vais insérer du matériel peut-être un peu plus politically correct si on pogne une salle où est-ce que tu as plus d'abonnés ou une région où est-ce que c'est moins les... qui jettent davantage le spectacle plutôt que c'est des fans de Mathieu et d'Olivier. Donc c'est une préparation comme ça, mais plus tu es occupé, moins tu as le temps de créer. Donc là, présentement, je dois me libérer du temps pour créer du nouveau matériel. Là, tu as l'équivalent... Là, tu as ton show. Oui, bien, mon one-man show roule à environ 90 minutes. Ça, c'est maintenant une moyenne de 90 minutes. OK. Je me suis rendu jusqu'à 2 heures. Je suis allé à Val-d'Or, j'avais fait 2 heures, mais j'ai coupé beaucoup. Puis je veux couper encore pour qu'il reste... qu'il reste juste du très drôle. C'est ça. OK. Et moi, je... Olivier Martineau va être impliqué aussi dans la production de mon spectacle. Ah oui? Ah oui? Il fait ton script éditeur, quoi? Il m'a offert de faire la script édition. Wow! C'est donc bien cool, ça. Il a mis en scène. Donc c'est sûr que c'est des opportunités qui arrivent une fois dans une carrière. Puis de travailler avec ces deux géants-là de l'humour, moi, ça me donne une autre perspective. Ashley Jalussier, qui est ma gérante et ma productrice, bien... Ça, c'est la blonde à... C'est la femme à Mathieu. À Mathieu, hein? Exactement. Et tu sais, j'apprends énormément parce qu'elle est productrice avant la fin du monde. Donc, tout cet univers-là arrive aussi à moi. Puis c'est une opportunité extraordinaire dans la prendre sur l'industrie, mais au niveau de la production, tu sais. Oui, oui. Et de la gérance. Wow! Wow! Chris, ça te fait... Ça fait pas mal de choses. Ça va bien. La radio m'a renouvelé aussi. Wow! T'as une station! Mais là, oui... Ça n'arrive pas au mois de mars, les renouvellements de radio. Puis, parce que là, tu es chroniqueur depuis quand? Je suis chroniqueur depuis... Bien, au 94.5 FM à Ottawa, je l'étais... Je pense que j'avais commencé il y a un an et demi, deux ans. OK. Puis, sur le réseau Cogéco, au 147 FM en Outaouais, je suis là depuis à août. C'est quoi? C'est rouge, ça? Non, c'est Cogéco. C'est comme le 94.5, mais de façon locale. OK, OK. Donc, on a du régional qui arrive dans notre antenne, exemple, sur le show du midi. OK. Parce qu'il y a un show du matin. Non, attends un petit peu. On a un show du matin, on a un show du midi et on a un retour. Mais entre ça, c'est pas 94.5. C'est quoi, Cogéco? Cogéco? À Montréal. 98.5? 98.5. OK, c'est le gros poste. C'est le poste à Arcane. Là, il y a tout l'important. En fait, il y a eu Anthony Rémiard avant moi comme coeur humoristique. Il était là pour une année, je crois. OK. Et avant ça, puis il y a plusieurs années, c'était Simon Leblanc. Ah, OK. Qui a fait ça pendant trois ans. Et Simon avait 15 minutes. 15 minutes à chaque semaine de chronique. C'est énorme. C'est énorme. J'en fais 12. OK. J'en fais 12 à chaque semaine, plus le mardi, je fais un tour de table où est-ce que je vais présenter ma soirée que j'anime au Nash Bois de Country. OK. Et je surf sur l'actualité avec eux autres pour... Là, j'ai l'impression de m'en appelliser tout le temps. Non, mais on fait un petit live update, là. Oui, ça fait longtemps que tu vois. Dis, t'égoïste, là. Parle-toi, toi. J'ai perdu ma job avec les gags juste pour rire. Ah oui? Ben oui, à cause de... Ah, c'est vrai, t'étais dans les gags. J'avais oublié. À cause de... Ben que tout a fermé. Tout a fermé. Ça a fait faillir. Ah, Chris! Hein, ils ferment ça aussi? J'étais un acteur, Yann. Oui, oui, t'es un... J'étais un acteur, t'es un acteur, moi. Ah, ils ont fermé ça, Chris. C'est leur vache à l'est. Oui, oui. Mais je pense qu'ils vont arriver avec une proposition de consommateur. Oui, il y a quelqu'un qui va racheter ça. Il y a quelqu'un qui va racheter les gags. Il y a quelqu'un qui va racheter. Ça va être vendu en morceaux. Sinon, il y a quelqu'un qui va racheter le tout. J'ai parlé avec un stand-up américain pour Just for Laf parce que j'étais curieuse parce que lui, il animait le Just for Laf en tournée aux États-Unis. Oui. Puis il était venu au festival, il était passé et tout. Qui ça? Fumiabi. OK. Qui est originel de New York. Maintenant, il fait beaucoup du... Il a écrit pour SNL puis maintenant, il est à LA et tout. Puis il y avait un podcast puis bien entendu, je le follow depuis 2020. Puis bref, j'ai posé la question, j'ai dit qu'est-ce qui va arriver avec Just for Laf avec la nouvelle qui est sortie puis tout. Des rumeurs diraient que Netflix rachèterait Just for Laf, le renommerait. Ah oui? Oui. Ah, c'est-tu que ça va devenir lourd puis le wow. Oui, là, c'est ça, Netflix. Ah, calice. Ils sont insupportables. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada